Reconstituteur historique, pour moi, c'est restituer le passé de manière visuelle. Moi, je suis en costume, je ramène des objets reconstitués en me basant sur des sources historiques. Et l'idée, c'est de valoriser l'histoire et le patrimoine à travers les interventions que je propose. Je propose des interventions auprès de plusieurs types de public. J'ai la médiation culturelle, où j'interviens dans les écoles, dans les centres de loisirs. Des fois, je fais même de l'organisation événementielle. Donc là, c'est vraiment de la reconstitution historique vivante. Et je fais aussi de la reconstitution historique matérielle, où là, je me base sur des objets de musée, sur des sources historiques, pour reconstituer les objets tels qu'ils pouvaient être à l'époque, surtout au Moyen-Âge. J'ai d'abord commencé par une licence en histoire de l'art et archéologie, avec une spécialité en archéologie. Donc, j'ai eu ma licence en 2017. Et j'ai eu aussi un diplôme pour un master patrimoine et musée parcours gestion des sites du patrimoine en 2019. À travers le master patrimoine et musée, ce que je voyais, c'était l'organisation d'une structure complète. Enfin, ce n'était pas vraiment la recherche archéologique qui m'intéressait à ce moment-là. C'était vraiment plus la médiation culturelle. Et le master patrimoine et musée me permettait de voir ça, plus d'autres choses qui ont été vachement pratiques pour créer mon entreprise après. Alors, je n'ai pas suivi d'autres formations dans une université, mais pour mon projet professionnel, je me suis rapproché d'un menuisier d'art qui m'a formé justement pour la reconstitution d'objets en bois. Ça m'a permis de compléter ce que j'avais de la fac pour aussi la pratique dans mon projet professionnel. Après mon stage de master 2, j'ai travaillé encore un petit peu au Donjon de Bourg en tant que médiateur culturel. Ensuite, j'ai travaillé au Parc Asnapio en tant qu'animateur guide, où pareil, je faisais de la médiation culturelle. Et j'ai retravaillé, j'ai eu un petit temps de pause entre deux, j'ai retravaillé au Donjon de Bourg en tant que guide médiateur culturel. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise. C'est le fil rouge du début à la fin, la médiation culturelle, c'est mon dada. Je n'ai pas eu d'accompagnement spécifique pour créer mon projet. J'ai eu une aide de la part de la communauté de communes de mon territoire d'origine pour m'accompagner un petit peu sur la création. Mais du coup, j'ai le titre d'auto-entrepreneur et du coup, je suis en indépendant, je suis en entreprise individuelle. Je travaille seul, tout le temps. Il y a juste de temps en temps, si j'ai besoin sur certains projets, je peux m'associer avec d'autres structures. Comme par exemple, pour l'organisation événementielle, du coup, j'ai travaillé avec des associations, avec d'autres auto-entrepreneurs pour construire un projet. Après avoir fini mes études, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Et du coup, ça a été assez décisif dans la recherche d'emploi. Ça a été assez compliqué d'avoir déjà simplement des offres auxquelles répondre. J'ai pu avoir quand même d'autres emplois comme à Snapio, comme au Donjon de Bourg, qui me permettaient d'avoir un peu d'expérience. Mais je ne me voyais pas forcément travailler là de manière permanente. Et j'avais déjà l'idée de créer une entreprise de médiation culturelle et de reconstitution historique quand j'étais en master. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, en fait, pour créer cette entreprise et pour créer mon projet professionnel moi-même en étant indépendant. Il y a eu un petit peu de temps pour que ça se mette en route. Mais aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon activité. Il a fallu être persévérant. Mais maintenant, je peux dire que je vis de mon projet professionnel et de mon entreprise. Tout simplement d'être persévérant et de ne pas lâcher, de croire en ses rêves. Parce qu'au début, même si j'avais moi cette idée de créer mon entreprise et que ça me paraissait un truc complètement incroyable, au final, je l'ai fait. Il a fallu s'accrocher. Mais aujourd'hui, je vis pleinement ma passion à travers mon métier. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Sous-titrage ST' 501